Bonjour, alors j'avais envie de suivre le tag de Yéna, donc je crois que c'était sur sa chaîne Sol Shadow Museum, un tag qui a été initié par Kelly Beer il me semble, et donc qu'il se nomme 5 4 3 2 1 tarot. Donc le principe est de présenter 5 tarots, 4 livres sur les tarots, 3 tirages, 2 habitudes ou objets que l'on a, et un conseil ou une carte que l'on aimerait incarner. Alors, il est assez large, c'est ce qu'a expliqué Yéna, ce tag, parce que 5 tarots, vous pouvez tout à fait choisir un thème, par exemple le thème d'Halloween, le thème de Noël, plutôt 5 tarots de Marseille, ou plutôt 5 tarots Ryle d'Away Smith, excusez-moi, ou vous pouvez choisir 5 tarots auto-publiés, auto-édités, 5 tarots Mass Market, enfin, voilà. Voilà, chacun fait comme bon lui semble, et donc, pour ma part, j'ai choisi 5 tarots que je travaille en ce moment, ou que j'ai prévu de travailler dans les semaines à venir. Voilà, donc souvent quand même, plutôt des derniers reçus, enfin, bon, pas toujours, cela dit. Voilà, bon, j'ai un petit peu dépassé, toujours pareil, mon problème de choix, le chiffre 5, vous allez voir. Mais bon, voilà, alors, je vais commencer donc par les 5 tarots. Donc, le premier, c'est celui-ci. J'ai acheté le livre avec, bon, là, je n'ai pas sorti les bouquins, donc j'ai acheté le livre avec, qui est très volumineux, je crois qu'il y a plus de 500 pages, si je ne dis pas de bêtises, qui est en anglais en plus, donc voilà, qui va me demander beaucoup de travail, mais j'ai très, très envie, effectivement, de le connaître un peu mieux. Il est magnifique, ce tarot, hop là, vous voyez. Vous avez, avec un petit livret, très succinct, et il y a même un livre, je crois, sur des tirages, sur une sorte de journal à tenir, des conseils pratiques. Donc, je pense que je le prendrai plus tard. J'ai le PDF, si je veux, que je peux imprimer, mais bon, là encore, il est tellement volumineux que ça me reviendrait presque plus cher de l'imprimer chez moi, avec mon encre, plutôt que de l'acheter, voilà, sur le site de, je crois que c'est Benebel, je ne sais plus exactement, je ne sais pas si on l'a ici, mais je ne veux pas non plus vous prendre trop de temps, parce que je pense que la vidéo va déjà être longue, Benebelwen, voilà. Donc, voilà comment se présentent les cartes. Elles sont, mais alors, splendides. Et les illustrations, c'est un véritable chef-d'oeuvre à chaque fois, sur chaque carte. Alors, je vous les présente rapidement, là, vous voyez. Je l'ai acheté sur le site de Nicolas, du Salon des Arcanes. Je ne sais pas s'il lui en reste encore, vous pouvez toujours aller voir si jamais vous étiez intéressé par ce jeu. Mais bon, voilà, vous voyez, qualité top, un jeu magnifique et puis surtout qui regorge d'enseignements, de symboles. Enfin, bon, voilà, il y a tout un tas de choses à apprendre avec ce tarot. Et c'est pour cela que j'ai décidé de m'y plonger plus sérieusement, parce que je ne l'ai pas encore utilisé. « Je veux d'abord lire le bouquin ». Je trouve que ce serait dommage de l'utiliser comme un... Bien sûr que si je... Quand on connaît les interprétations des cartes d'un tarot, on dit qu'on n'est pas obligé d'avoir le bouquin. Mais là, franchement, ce serait dommage de passer à côté de tout le travail, justement, qu'a fait le créateur de ce jeu, quoi. Ou la créatrice, plutôt, je crois. Voilà, donc, c'est le premier tarot. Le second, je l'ai présenté sur ma chaîne. C'est le Terra Volatile. J'ai aussi le bouquin que je n'ai pas sorti, qui fait plus de 500 pages, qui est magnifique. Un bouquin avec une couverture dure, rigide. Donc, voilà, il y a l'expansion ici. Et vous avez donc l'écart Terra Volatile. Alors, je l'ai présenté sur ma chaîne. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à aller voir. Je ne vais donc pas, du coup, m'attarder. Pareil, hein. Bon, le dos, je vous montre très rapidement. Et alors là, pareil, hein. Dans un tout autre registre que le premier. Mais alors, franchement, mais qu'est-ce qu'il est... Il est beau, il est... Un véritable coup de cœur, ce tarot, hein. Mais je sais qu'il... Il plaît à beaucoup, aussi. Il fait un peu l'unanimité. Voilà, vous voyez. Il est très, très beau. Les tranches sont neutres. Qualité très bonne, aussi, hein, de carte. Et donc, vous avez l'extension. Mais je ne vais pas vous la représenter, ici, hein. Puisque j'ai déjà présenté ce jeu sur ma chaîne YouTube. Voilà. Je crois qu'il y a 47 cartes de plus. Ou quelque chose comme ça. Enfin, je ne sais plus exactement. Donc, en tout, ça vous fait un beau bébé. Parce qu'il y a une suite de plus. Vous avez les coupes, les épées, les deniers, les bâtons. Et vous avez les vaisselles. Qui est une suite qui repose sur l'alchimie. Et dans le livre, justement, on vous explique à quoi cela correspond. Donc, évidemment, difficile de se servir de ce tarot sans faire quand même un travail en amont. Voilà. Donc, le terrain volatile. Ensuite, vous avez le Wehom tarot. J'ai le bouquin. What the fuck. qui va avec. Enfin, je l'ai acheté sur Kindle, en fait. En espagnol. Il me semble que je l'ai pris. Je ne vais pas dire de bêtises. Alors, je l'ai imprimé. Mais je n'ai toujours pas fait de traduction. Ce qui fait que, pour le moment, je n'ai pas présenté le jeu. Parce que j'avais envie, quand même, lors de la présentation, de vous montrer, enfin, de vous traduire quelques cartes pour vous montrer ce que proposait le bouquin. et ce que signifiaient un peu les cartes. Parce que vous allez voir, il est quand même particulier. Donc, la boîte se présente comme ceci. Voilà. Je crois que c'est Baraka, la créatrice. Baccarat. Baccarat Wintner. Et Auton Whitehurst. Excusez-moi, excusez vraiment mon accent, ma prononciation. Je préfère vous montrer parce que sinon, c'est catastrophique. Voilà. Donc, c'est une petite boîte. Vous avez le dos qui est comme ceci. Qui est très joli. Bonne qualité. Les tranches sont neutres. Et donc, voilà comment il se présente. Alors, je ferai une présentation. Mais vous voyez, vraiment très différent d'un Rider White classique. Donc, pareil. J'estime que ce tarot demande quand même un certain travail avant de l'utiliser. Donc, il fait partie de mes projets. De mes prochaines activités. Oui, je sais. Là, ça va faire beaucoup de travail entre le Terra Volatile, le Keepers, le Spirit Keepers et puis le Way Home déjà. C'est pas mal. Voilà. Je le présenterai sur ma chaîne avec la traduction de quelques cartes pour vous montrer. Ensuite, il y a le tarot d'Isa Simblede. Donc, que j'ai acheté aussi sur le Salon des Arcanes. Très, très jolie boîte. Voilà. Moi, j'ai pris la deuxième édition. Il y a possibilité aussi d'avoir la première édition. Vous avez un QR code pour imprimer le PDF. Mais qui est très, très long aussi. Il y a pas mal de pages et je ne l'ai pas encore fait. Donc, c'est pour ça que je n'ai toujours pas présenté ce jeu non plus. Il est en anglais, évidemment. Donc, les tranches sont comme ceci. Originals. Là, on n'a pas beaucoup de jeux avec une tranche comme ça. Le dos. Voilà. Très bonne qualité. Et donc, voilà. Oui, ça, c'est le fou. En fait, vous vous retrouvez avec des éléments que vous avez sur les cartes d'un Rider White classique. Mais il n'y a plus de personnages. Il est très coloré. De la Grande Prêtresse avec les deux piliers. Le manuscrit. J'adore, j'adore. Franchement, alors pareil, dans le livret, ils vont expliquer chaque élément. Donc, c'est vraiment intéressant. C'est passionnant, certainement, à lire. Et c'est pour ça que je compte travailler ce tarot-là aussi. Je ne l'ai pas encore présenté. Mais je le ferai, je pense, prochainement. Je manque de temps, en fait. Regardez la tour. Le soleil. Et le monde. Le deux de coupe. Vous avez la même chose pour les arcanes mineurs. Toujours avec de belles couleurs. J'adore. Franchement, ça c'est le... Et on reconnaît quand même. Là, le cadre d'épées. Enfin voilà. Ça ne serait pas inscrit. Je l'aurais deviné. Quand on connaît le Rider White, on arrive quand même, dans l'ensemble, à les reconnaître. Dix d'épées. Dix d'épées. La reine d'épées. L'as de bâton. L'as de bâton. Le 5 de bâton. Voilà. Il est magnifique. Très original. Différent dans ce qu'il propose. Et moi, j'aime bien les tarots comme ça. Qui nous proposent un petit peu des choses qui sortent de l'ordinaire. Et qui nous demandent aussi un petit peu de travail. Voilà. Donc voilà pour celui-ci. Alors ensuite, il y a celui-ci. Alors qui n'est pas nouveau. Qui est sorti déjà il y a plusieurs mois de ça. C'est le Tarot Villeneuve de François Villeneuve. Illustré par Rémi Torré-Grossat. Donc il se présente dans un coffret. Vous avez un livre avec. Alors j'ai aussi le livre en spirale. Je l'avais acheté avant qu'il sorte ce tarot-là. Il avait fait un bouquin. Donc il a légèrement plus d'informations. Mais vous avez quand même bien 90% dans ce livre aussi. Les mêmes choses quoi. Vous avez les cartes. Vous avez un pochon. Voilà. Et puis, je vous montre les cartes. Le dos est comme ceci. Les tranches sont dorées. Enfin, étaient dorées. Comme vous pouvez le voir, je l'utilise beaucoup. Celui-ci, j'ai déjà commencé à le travailler. J'adore la... Comment dire ? Comment vous dire ça ? J'aime... Je partage pour beaucoup de choses la même conception du tarot que François Villeneuve. Voilà. Je me retrouve dans ce qu'il dit, dans sa façon d'interpréter les cartes. Et c'est pour ça que j'ai même pris, il n'y a pas très longtemps, sa formation. Les deux. Il y a une formation un peu, on va dire, qui comporte les bases. Et une seconde formation pour un perfectionnement. Et donc, voilà, je suis en train de la faire. Elle repose sur son tarot, même si on peut la faire avec un autre tarot. C'est plutôt un tarot de Marseille. Voilà. Dans sa façon de voir les choses. Là, c'est un tarot de Marseille qu'il a illustré. Enfin, il a illustré les arcades mineurs. Et puis, il a changé aussi les arcades majeurs. On ne va pas retrouver les illustrations traditionnelles pour simplifier. Voilà. Et le rendre accessible un peu à plus de personnes. Mais, enfin, c'est passionnant. Voilà. Ce qu'il dit est passionnant. Et même si j'ai déjà fait d'autres formations tarot, d'abord, j'aime bien, de toute façon, découvrir plusieurs formations, plusieurs points de vue. Donc, je trouve que c'est toujours enrichissant. Mais là, j'avais vraiment très envie de faire sa formation à François Villeneuve. Parce que j'aimais déjà beaucoup ce que je trouvais dans le bouquin. Voilà. Alors, au niveau des cartes. Au niveau des cartes. Voilà. Je pense que je ferai une présentation aussi de ce tarot. Même s'il a déjà été présenté. Comme je vous dis, il n'est pas d'aujourd'hui. Vous voyez, ça, c'est le 6 d'épée. Donc, au niveau des cartes, je n'ai pas craqué, on va dire, sur les illustrations. Je ne me suis pas dit, waouh, quel beau tarot. Non. C'est vrai que j'aurais peut-être préféré qu'elles soient différentes, les illustrations. Mais, en même temps, elles représentent vraiment ce qu'ils pensent de la carte. Ça permet aussi, du coup, de pouvoir se l'approprier plus rapidement. Voilà. 6 de bâton. Les amoureux. Le valet de denier. Je passe rapidement. Je ferai peut-être une présentation plus complète. Le bateleur. Le 3 de bâton. La reine de coupe. Le 3 de coupe. Le 8 de denier. Vous voyez, il est en plein travail, en plein de concentration. Le 5 de bâton. Très jolie, celle-ci. Le 4 de bâton. Au niveau des illustrations, ça suit quand même, pour la plupart, l'oral de Roy Smith. Regardez le diable. Le 9 de denier. Voilà. Mais, franchement, moi, j'adore. Il ne paye pas de mine, peut-être, comme ça. On pourrait se dire, oui, bon, voilà. Mais, le livre est génial. Vous avez vraiment énormément de choses dans ce livre. Pour chaque carte, par exemple. Vous allez avoir, donc, un petit peu, une interprétation générale. Enfin, on vous explique un petit peu aussi l'illustration, une signification. Et puis, l'as d'épée dans un tirage. Donc, quelques mots pour le sentimental, pour le professionnel, l'état d'esprit. On vous donne un petit peu l'alignement, si c'est positif, ou plutôt négatif ou neutre. Et des mots-clés. Et vous avez même, à chaque fois, hop, un as d'épée célèbre. Il vous donne la correspondance, un petit peu, dans la vie. Qui pouvait représenter ou quel événement. Quelle personne ou quel événement pouvait représenter l'as d'épée. Voilà, vous voyez, la recherche de vie extraterrestre. Louis Pasteur, Archimède, Isaac Newton. Voilà. Et vous avez ça pour toutes les cartes. Vous avez des propositions de tirage. Enfin, j'aime beaucoup. Sincèrement, voilà, j'ai beaucoup de bouquins sur le tarot. Et celui-ci, je le trouve très, très bien fait. Et il correspond un peu à ma vision des choses et à ma conception du tarot. Des cartes du tarot. Voilà. Donc, je compte continuer à travailler avec ce tarot. Alors, ensuite, bien évidemment, il y a le tarot à jouer divinatoire que j'ai reçu il n'y a pas très longtemps. Donc, de Yéna. Voilà. Qui se présente toujours comme ceci. J'adore. Donc, j'avais déjà commencé à le travailler parce que j'avais déjà son bouquin. Ayéna. Attendez, je l'attrape, celui-ci. Voilà. Que j'avais déjà commencé à tester, à feuilleter, à lire. Et que j'aime beaucoup parce que j'attendais ça tellement, depuis tellement longtemps. Parce que j'avais envie, effectivement, d'utiliser ce tarot à jouer à des fins divinatoires. En pouvant interpréter les atouts. Sauf qu'il y avait très peu de choses à ce sujet. Je cherchais des fois sur Internet. Et bon, voilà. Je regrettais vraiment le fait, le manque d'informations à ce sujet. Et Yéna l'a fait. Donc, j'étais super contente. J'étais ravie. Donc, voilà. Et donc, pareil, j'ai fait la présentation déjà sur ma chaîne. Et ce que j'aime beaucoup, c'est le côté vintage. Et puis, avec un peu un rose pâle sur les atouts. Regardez, c'est magnifique. Elles sont très, très belles. Tout en restant fidèles au jeu original. Et puis, vous avez des cartes explicatives au début. Avec des tirages, avec des mots-clés. Donc, vraiment un jeu complet. Et avec lequel je compte bien continuer à travailler. Voilà. Le tarot à jouer divinatoire de Yéna. Et des éditions du Serre. Carton-en-ci du Serre. Anciennement Grimaud. Voilà. Et enfin, le petit dernier que j'ai déjà aussi présenté. Mais il y a déjà un petit moment sur ma chaîne. Alors, attendez. Je ferme la porte. Hop là. Parce qu'il va y avoir du bruit. Avec mes chiennes. Comme mon nom me rendra du travail. Donc, le Yéna Vision Tarot. Donc, je l'ai déjà présenté. Voilà. Il y a un petit pochon avec. Il est magnifique. Les tranches sont comme ceci. Donc là, c'est du collage. Et vous voyez, enfin... De toute beauté. J'adore. Vraiment. Et pareil, voilà. Je veux travailler avec ce tarot. Dans les semaines qui arrivent. Ça fait partie aussi de mes projets. De le sonder en profondeur. Alors, attendez. Vous avez un livre avec. Je vais vous le montrer. Bon, en anglais. Toujours pareil. Donc, voilà. Et assez précis. Avec pas mal de détails. Pour chaque élément. Le sens renversé. De la carte. Voilà. Donc, je pense qu'il va être très intéressant à lire. Mais je vous avoue que pour le moment, je n'ai pas encore pris le temps. Et ça fait aussi partie de mes projets de travail. Voilà. Voilà pour les tarots. Donc, voilà. Comme je vous avais dit. Il y en a sept, je crois. Je vous avais présenté sept au lieu de cinq. Oups. Je pose dans la caméra. Et maintenant, les bouquins. Alors, les bouquins, c'est pareil. J'en ai un peu plus que quatre. Puisque c'était quatre livres. Le premier bouquin dont j'ai envie de parler. Alors, attendez. Je les attrape. Je les ai mis de côté. Mais il faut que je les retrouve dans le... Alors, voilà. Hop là. Voilà. Le premier bouquin dont j'ai envie de parler, c'est celui-là. C'est un véritable coup de cœur. C'est évolué avec le tarot de Jessica Doré, je ne sais pas. Des éditions Trajectoire qui comporte 268 pages à peu près. Et qui est pour le développement personnel, la psychologie plutôt. Et j'adore. Franchement, il est génial, ce livre. Vous avez déjà des présentations de ce livre. notamment de Licorne Indigo, de la chaîne Licorne Indigo. Elle a fait une très belle présentation. Et c'est grâce à elle que je l'ai achetée, du coup, en voyant sa présentation. Je l'ai trouvée tellement géniale. Du coup, je l'utilise beaucoup. Je tire une carte. Et je lis ce que cela dit sur la carte. Vous avez plein de références. Et vraiment, derrière tout ça, ce texte, je bafouille, je ne sais pas comment vous expliquer ça. Ça vous amène vraiment beaucoup de réflexions sur chaque carte. Je crois même que du coup, on voit presque la facette cachée de chaque carte. Voilà. Moi, voilà l'impression que ça m'a donné. Oui, c'est bien le 3 de denier, par exemple. Oui, voilà. On voit des personnes qui travaillent ensemble, une association. Bon, voilà. La collectivité. Mais elle va vous donner un petit peu le revers de tout cela. Les réflexions que cela peut amener aussi. s'appuyer sur la différence de chaque personne dans son groupe. Enfin, bon, voilà. Enfin, il faut le lire pour comprendre, je crois. Et pour l'aimer. Alors, c'est sûr, il n'est pas très attractif. Vous voyez, il n'y a pas de couleur. Même s'il y a quand même l'effort de la carte. Voilà, la carte qui est représentée. Mais, effectivement, il n'est pas très attractif. Ça fait un peu très, enfin, très condensé. Et ça peut, on peut se décourager facilement. Une personne qui n'aime pas lire peut se décourager, évidemment. Mais franchement, c'est tellement passionnant. instructif, voilà. Enfin, moi, je l'ai, et constructif aussi. Je l'ai trouvé génial. Ce bouquin, je le conseille à tout le monde. Voilà. Donc, c'est le premier livre sur le tarot. Le second livre, je vais le passer très rapidement parce qu'on l'a vu partout. C'est celui de Audrey Sceptique d'Ora Klinz. Le tarot, la base, qui est fun. Là encore, c'est une autre approche des cartes parce qu'elle le ramène à la vie quotidienne. Mais tout en gardant un ton humoristique, sarcastique. Du coup, ça peut aider même à retenir l'interprétation des cartes. Ça permet aussi de l'adapter en fonction du contexte. Il y a tellement de propositions qu'on peut se retrouver. Retrouver un petit peu la réponse à notre question. parce qu'elle, comment vous dire, elle nous apporte une vision assez élargie, entre guillemets, de chaque carte. tout en la collant à la situation actuelle, tout en la modernisant. Voilà. C'est très coloré. C'est très agréable à lire. Ça vous donne le sourire très souvent. En plus, les illustrations sont magnifiques. Et je crois qu'on est plusieurs à souhaiter qu'elle sorte le tarot. Parce que ces cartes-là sont vraiment superbes. Donc, voilà. Donc, on verra bien. Peut-être qui sait dans quelques semaines ou mois. Voilà. Donc, je le conseille aussi. Il est pas mal. Ça permet d'avoir quelque chose de différent un petit peu aussi. Alors, sur un ton plus sérieux, je l'ai présenté sur ma chaîne. C'est les secrets du tarot Rider Waite. Trouvez le chemin de l'âme de Yannick Le Graal. J'ai fait une présentation et je vous ai dit qu'il était très complet. C'est très agréable à lire. Vous voyez, coloré avec des paragraphes. Vous avez la partie amour, travail, argent. Et j'aime beaucoup comme il présente les choses. Notamment, vous voyez, pour les arcades majeurs, vous avez tous les symboles de la carte qui vont être expliqués. Voilà. Donc, c'est très intéressant et très complet. Donc, voilà pour le troisième bouquin. Les secrets du tarot Rider Waite. Trouvez le chemin de l'âme. Qui est sorti il n'y a pas très longtemps aussi. Oups. Je suis désolée. J'ai ma sorcière qui s'est mis en route. Alors, ensuite. Que je compte bien vous présenter tout à l'heure, d'ailleurs. Alors. Donc là, je vous en ai présenté trois. Si je compte bien. Donc, ensuite. Là, on va être plutôt sur le tarot de Marseille. Et c'est les livres de Bruno de Nice. J'ai aussi celui sur l'amour. Le côté sentimental qui est énorme. Qui est un pavé. Enfin, je crois qu'il a fait plus de mille pages. Je ne sais plus exactement. Bon, là, je ne l'ai pas sorti. Enfin, j'ai tous ces bouquins, en fait. Bruno de Nice. J'aime beaucoup. Parce que. Il. C'est une méthode carrément. Pour vous aider à apprendre le tarot. Voilà. Pour ceux qui ne le connaissent pas du tout. Qui ne connaissent pas du tout encore le tarot. Ça permet d'avoir. Il y a vraiment toute une méthodologie. Pour vous aider à retenir le principal. À comprendre le tarot aussi. Mais c'est le tarot de Marseille. Voilà. Donc. Vous allez avoir notamment. Je crois que c'est sur celui-ci. C'est seulement les arcades majeurs. Ouais. C'est ça. Il me semble qu'ici. On n'a que le. Je ne veux pas vous dire de bêtises. Ouais. Sur celui-ci. C'est seulement les arcades majeurs. Mais du coup. Vous avez même des explications. Vous avez des exercices. Avec des corrigés. Vous avez. Un tirage proposé. Que l'on ne retrouve pas ailleurs. D'ailleurs. La façon de calculer les choses. De. De monter son tirage. Enfin. Voilà. Je trouve que c'est très très intéressant. Et j'aurais d'ailleurs aimé beaucoup. Pouvoir suivre. Sa formation. Seulement. A chaque fois. Il y a des dates. Des fois. Il vient. Sur Bordeaux. J'ai vu. Mais. Bon. Mais voilà. Travaillant dans le milieu médical. Je travaille aussi. Les week-ends. Enfin. Quelques week-ends. Évidemment. Et. Ça tombait jamais bien. Peut-être qu'un jour. Je pourrais. Parce que. J'aime beaucoup son approche aussi. Un peu comme François Villeneuve. Vous avez. Donc. Il avait fait plusieurs bouquins. Le tarot pratique. De la divination. Donc là. Des bases indispensables. Pour apprendre le tarot. Les tirages principaux. Un glossaire. Complet. Pour répondre à vos questions. Qui est assez vieux. D'ailleurs. Je ne sais même pas. S'il se vendait toujours. Si je ne l'ai pas trouvé. D'occasion. En fait. Voilà. Et vous avez. L'exercice est corrigé. Le tarot. Donc là. C'est vraiment. Un livre basé sur les exercices. Mais. Pour apprendre. Qu'y a-t-il de mieux. Que l'entraînement. Et la pratique. Voilà. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Ce sujet. On l'a. On l'a très bien vu. C'est bien beau. On peut lire un bouquin. Mais. Si. On ne s'entraîne pas. Si. On ne. Et donc. Le fait de proposer des exercices. C'est vraiment pas mal aussi. Et ça donne beaucoup d'exemples après. Puisque vous avez les corrigés. Donc voilà. Donc Bruno Denis. J'aime beaucoup aussi. Et puis. Alors. Je ne sais pas. Si je vais tous les attraper. Parce que. Il y a vraiment. Le petit paquet. Hop. Hop. J'ai tous les bouquins. Donc pareil. Plutôt. Tarot de Marseille. De Florian Paris. Voilà. Je suis trop près de la caméra là. Du coup. Vous avez. Tarot et santé. Tarot et travail. Tarot et amour. Tarot de Marseille. Guide de l'utilisateur. Le guide d'interprétation. Donc toutes les associations. De proposer. Les grandes thématiques. Et tirage et interprétation. Perfectionnement. Donc voilà. Je les ai tous pris. Parce que j'adore. J'aime beaucoup. Pareil. Ce que propose. Florian Paris. Et je les conseille aussi. Ouf. Alors là. pour le coup. J'ai vraiment foncé dans la caméra. Je suis désolée. Trop de livres. Voilà. Donc. Oui. Ils m'aident. Ils m'ont aidé dans mon apprentissage. Et c'est pour ça que je. Je vous les conseille aussi. Voilà. Ensuite. Le dernier. J'ai encore ma sorcière. Qui se met en route. C'est celui de François Villeneuve. Dont je vous parlais tout à l'heure. Comment bien tirer le tarot. Donc voilà. Le manuel pratique. Donc celui-ci se vend en dehors du coffret. Et comme je vous disais. Dans le coffret. Vous avez. Sensiblement la même chose. Peut-être un ou deux chapitres de moins. Je ne sais plus. Il faut déjà regarder. Ça fait un petit moment que je l'ai. Celui-là. Et donc voilà. Bon. Je le conseille. Celui-ci aussi. Voilà. Même si je me répète. Bon. Il y a évidemment. Le livre d'Emmanuel Higier. Mais. Pour. Tous les débutants. Et pour le Rider Weiss-Smith. Là par contre. Je trouve qu'il est. Il est très très intéressant. Très complet. Donc voilà. Je l'ai ici. Mais bon. Je vous avoue. J'ai tellement de livres. Que j'ai eu du mal. À faire un choix. Voilà. Donc. Qui est très. Très volumineux. Vous voyez. Et puis. Très très complet. Pour chaque carte. Vous avez vraiment. Vous voyez. Cavalier de coupe. Idéaliste. Le cavalier de coupe. Maîtrise quelque chose. Du domaine de l'émotion. Et. Le poursuit. Sans se demander. Où cela l'amène. C'est un idéaliste. Vous avez après. Tous les symboles. Les deux petits poissons. Les ailes d'Hermès. On vous explique. La rivière. Et puis. Vous avez le sens. À l'endroit. Et le sens. À l'envers. Et. Vraiment. C'est. C'est. Expliqué. Très clairement. Très simplement. Je dirais que. Celui qui commence. S'il lit ce bouquin-là. Eh bien. Il a déjà. Un petit peu. Toutes les bases dedans. Voilà. C'est très. Et son approche. Aussi. Est très intéressante. C'est pas du. Purement divinatoire. Il y a quand même. De la réflexion derrière. Et c'est plutôt. Très intéressant. Aussi. Mais c'est le. Rider-Waite-Smith. Voilà. Voilà pour les bouquins. Déjà. Ça en fait pas mal. On dirait. Bon. J'ai la sorcière qui s'énerve. Alors. Trois tirages. Trois tirages. Le tirage. Une carte. Déjà. C'est sûr. Avec. Évolue avec le tarot. Comme je vous ai dit. Ce livre-là. Donc. Du coup. Je pratique. Je pratique beaucoup. Le tirage. Une carte. Pour moi. Voilà. Pour savoir. Mon énergie. La journée. Un message. Qui pourrait m'être destiné. Ou sur quoi. Je dois travailler. En ce moment. Voilà. J'aime beaucoup. Le tirage. Trois cartes. Classique. Je trouve que. Pour commencer. Quand quelqu'un. Nous pose une question. Ça permet déjà. D'avoir un peu. Une vue d'ensemble. J'ai mon. E-book. Est tombé. Bon. Ma chouette. Plutôt. Parce qu'elle a des oreilles. Donc. J'aime bien faire. Passer présent futur. Problème. Comment mince. Mince. Je ne sais plus. Ou la situation. La problématique. Et puis. La solution. Enfin. Bon. Solution. Résultat. Après. J'aime bien le trois cartes. Souvent. Je ne fais pas ces présents futurs. J'aime beaucoup. Le neuf cartes. Plus une. Donc. C'est-à-dire. Que je vais dresser. Mon petit tableau. De neuf cartes. Et souvent. Quand je fais ça. Comment vous dire. Est-ce que j'ai un jeu. À côté de moi. Qui pourrait. Voilà. Histoire de montrer. Quand même. Même si. C'est un tirage connu. Rien de bien. Exceptionnel. Voilà. Par exemple. Je vais dresser mon tableau. Neuf cartes. Je n'ai pas beaucoup de place. Donc. Je suis obligée. De les chevaucher. Donc. Je mets toujours la carte centrale. D'abord. Puis. Après. La carte ici. Et là. Je vais en mettre une ici. Voilà. Donc. Moi. Je vais me dire. Que la carte centrale. C'est la carte focus. De la problématique actuelle. Avec la dixième carte. Que j'ai mise. Sur le côté. Vous voyez. Ces deux cartes là. Voilà. C'est. Sur cela. Que tout va tourner. Que tout le tirage. Va tourner. Et c'est. Sur ceci. Que je vais devoir réfléchir. Le plus. Ou voilà. Me poser des questions. Donc. Vous voyez. Elles sont pas très bonnes. Les cartes. Bon. Alors. Ici. Ce sera. L'état d'esprit. Du consultant. Ou de la consultante. Ou de moi-même. Si je fais un tirage. Pour moi. C'est mon état d'esprit actuel. Par rapport à cette problématique. Que l'on a vu au centre. Avec la neuvième. La première. Et la dixième carte. La première. Et la dixième. Se lisent ensemble. Pour moi. Voilà. Et puis après. Et bien. Je vais me dire. Hop. Je vais faire comme ceci. Je vais me dire. Passé. Présent. Futur. Voilà. Ce qui est plutôt de l'ordre du mental. Ce qui est plutôt de l'ordre du concret. Créer du matériel. Et puis. Voilà. Ma situation actuelle aussi. Et bien. Et bien. Et bien. Et bien. Ça j'aime bien. J'aime bien faire mon tirage neuf cartes. Je trouve qu'on obtient beaucoup, beaucoup d'informations avec ce tirage-là. Ensuite. Donc là. Mais ça fait déjà presque trois. Mais après. Est-ce qu'on peut dire que le tirage une carte. C'est vraiment un tirage. Mais bon. J'aime beaucoup faire le tirage au niveau sentimental. Ce que je fais beaucoup. Attends. Il ne faut pas que je mette les deux cartes de présentation. Je vous montre ce que j'aime faire au niveau sentimental. Je vais poser en fait. Alors. Je n'ai pas beaucoup de place. C'est dommage. Voilà. Je veux savoir l'évolution sentimentale avec telle personne. Voilà. Donc. Je vais dire. Son état d'esprit. Ce qui le bloque dans la relation. Ses attentes. Ce qu'il souhaite par rapport à cette relation. Voilà. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Pour moi-même. Ou si ce n'est pas pour moi le tirage. C'est pour deux personnes. Enfin. Quelqu'un qui vient me demander. Pour la consultante ou le consultant. Donc. Son état d'esprit. Ce qui le bloque dans la relation. Et ses attentes par rapport à cette relation. Et enfin. Donc du coup. Je ne sais pas si vous arrivez bien à voir. Donc voilà. Je les mets un peu chacune de chaque côté. Et au centre. Je vais mettre. L'évolution de la relation. Dans les six mois. Dans les trois à six mois. Vous voyez. Si le consultant souhaite en savoir un peu plus. En fonction de ce qu'il aura vu. Là ici. Je tirerai trois cartes supplémentaires. Que je positionnerai ici. J'espère que vous voyez. Je ne vois pas trop. Si vous l'avez dans le. Enfin un peu plus bas. Voilà. Et là ce sera. De six mois à un an. Plutôt. Voilà. J'aime bien faire ça. Pour les tirages sentimentaux. Sentimentaux. Voilà. Dernière carte. Pour le plaisir. La dernière carte. Voilà. Je n'aurais pas dû la regarder en fait. Bon. Enfin toujours est-il. Que ce n'était pas du tout. Un tirage. Pour personne. Donc. Voilà. Donc. Puis après. Évidemment. Là c'est avec le tarot. Mais moi. J'adore le petit le normand. J'adore le grand le normand. Le petit le normand. Je vais faire des grands tableaux. Le grand tableau est génial. Enfin franchement. Pour. Voir plein de choses. C'est magnifique. En plus. Pour tous les. Pour tous les secteurs. Tous les domaines. Voilà. Je le trouve passionnant ce jeu. Et le grand le normand. Je le trouve génial aussi. Notamment pour les questions sentimentales. Donc. Bon. Voilà. Mais. On reste dans le tarot. Donc. C'est pour cela. Que je vous parle de ces tirages là. Donc. Deux habitudes. Ou objet. J'ai ou et objet. Alors. Les deux habitudes. Mes habitudes. Je fais souvent une prière. Enfin. Une prière. Souvent. Quand je prends un jeu. Alors. Je l'ai dit. Dans ma tête. Alors. Quand je suis toute seule. Je vais. Je vais la dire à voix haute. Mais souvent. Voilà. En battant mes cartes. Je vais dire. Je demande. Au Dieu divin. Et à mes guides spirituels. De protéger ce jeu. De me protéger. De consacrer ce jeu. De me protéger. Contre toute énergie négative. Et de répondre le plus justement possible à mes questions. Merci. Et je la répète plusieurs fois. Je demande. Voilà. J'aime bien faire cette prière-là. Ma petite manie aussi. Enfin. Enfin. Pour moi. Ça a beaucoup d'importance. Voilà. Je fais un tirage. Admettons. À Paul. Puis. Manon. Me demande. Après un tirage. Je vais remettre toutes les cartes. À l'endroit. Déjà. Je vais remettre. Toutes les cartes. À l'endroit. Dans un premier temps. Voilà. Parce que. Et même si je peux. Si j'ai le temps. Je vais même les remettre dans l'ordre. Histoire. Pour moi. D'enlever. Toute trace. Du tirage de Paul. Comment vous dire. Alors. Vous allez me dire. Oui. Il y en a un. Il souffle dessus. Ils font ça. Oui. D'accord. Mais. Quand on les mélange. Alors. Déjà. Alors. Je sais que certaines personnes ne veulent pas qu'on touche leur jeu. Moi. Ça dépend du jeu. J'aime bien quand même quand il y a l'énergie de la personne. Je trouve que quand la personne mélange les cartes. Elle va plus se concentrer sur sa question. Que si on lui demande seulement de tirer les cartes. Quand on tire les cartes. Souvent. Moi. Je leur dis. Pensez que là. Par exemple. Par exemple. Pour un tirage sentimental. Je trouve que c'est important. En prenant sa carte. De se dire. Bon. Mais là. C'est son état d'esprit. Hop. Là. Les attentes. Donc. Il faut déjà que j'ai ça en tête. J'ai peut-être déjà un peu moins ma question générale. Déjà. Dans la tête. Et puis. Bon. Ben. Voilà. Je. Je trouve que voilà. Lorsqu'on mélange ces cartes. On y donne toute notre énergie. Enfin. Voilà. Il y a quelque chose qui. On tient notre jeu dans les mains. Et puis. On. On pose. On pense. Plus à la question. On est plus concentré. Et. Les personnes. Mélangent plus ou moins. Bien les cartes. Effectivement. Quelqu'un qui touche les cartes. Tous les jours. Depuis dix ans. Va certainement savoir un peu mieux. Mélanger les cartes. C'est qu'une personne. Qui. Vous demande. Comme ça. Un tirage. Mais qui ne pratique pas du tout. Voilà. La carte on en sait. Et du coup. Enfin. Je le vois. Parce que je le fais des fois. À des collègues. À des amis. Je vois bien. Que certaines personnes. Se sentent plus gauches. En plus de mal. Donc. En fait. C'est mélanger. Sans autre mélanger. Vous voyez. Alors. Je ne dis pas que c'est. Mais. Voilà. Elles le disent même des fois. Mais moi. Je ne sais jamais trop bien. Mélanger les cartes. Bon. Quand c'est comme ça. Des fois. Je leur propose. Du coup. Les mélanger. Et puis. Je leur demande après. De couper. Puis. De choisir leurs cartes. Mais bon. Voilà. Donc. Comme les cartes. Sont plus ou moins. Bien mélangées. Je trouve. Je trouve que c'est important. De. D'enlever. Un petit peu. Le classement. Qui a été. Réalisé. Lors du mélange des cartes. Par. Le consultant. Ou la consultante. Précédente. Voilà. C'est à dire que. Si le 2 de bâton. Il est à l'envers. Au précédent tirage. Et bien. Malheureusement. En fonction de. Comment les personnes. Vont mélanger leurs cartes. Il y a des chances. Qu'on le retrouve. A l'envers aussi. Alors que. Voilà. Si les cartes. Allait été mieux mélangées. Ou. Peut-être que. Pour cette personne là. Le 2 de bâton. Aurait été plutôt à l'endroit. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vous allez me dire. Peut-être que je me fais. Des nœuds dans la tête là. Ou des nœuds dans les cheveux. Je ne sais pas comment on dit. Mais voilà. C'est vrai que. Quand j'ai le temps. Je préfère les remettre. Déjà à l'endroit. Bon. Voilà. Les remettre dans l'ordre. Peut-être. Moi. Les mélanger un petit peu. Du coup. Après. Parce que. Bon. Mais voilà. Vu que je pratique. Depuis maintenant. Pas mal d'années. Je vais savoir. Peut-être. Mille les mélanger. Et après. Je dis à la personne. Allez-y. Mélangez-les. Pensez à votre question. Voilà. Voilà. Donc ça. C'est. Une de mes habitudes. Donc. Je vous ai dit ça. Je vous ai dit. Pour la prière. J'ai une autre habitude. Alors. Bien sûr. Après. Comme tout le monde. Les bougies. L'encens. J'ai mes petits gris-gris. Bon. Voilà. Comme vous pouvez le voir. J'ai pas mal de petites choses. Sur mon bureau. Déjà. Bon. Voilà. Mais. Une autre habitude que j'ai. Qui me tient très à cœur. C'est. J'ai de l'eau de colonne. Voilà. Qui me rappelle ma grand-mère. Voilà. Ma grand-mère. Que j'aimais de tout mon cœur. Que j'aime toujours de tout mon cœur. Même si elle n'est plus là. Ma grand-mère. Mamie Jeanne. Et. Elle mettait de l'eau de colonne. Et donc. Quand je sens cette odeur-là. Aussitôt. Hop. Ça me rappelle ma grand-mère. Et surtout. Elle nous offrait. À mes soeurs et moi-même. Des petits mouchoirs. Comme ceci. Vous voyez. Bon. Voilà. Des mouchoirs. Et. Du coup. J'associe les deux. Avant de. De faire un tirage. Ou régulièrement. Sur mon bureau. Hop. Je prends un mouchoir. Je mets un peu d'eau de colonne dessus. Je le. Voilà. Je sens. Et puis. Ça me donne un petit peu. L'impression. Que ma grand-mère. Est là. Quand je fais. Un tirage. Qu'elle m'accompagne. Qu'elle me soutient. Qu'elle me protège. Et donc. Voilà. Donc. C'est. C'est très important pour moi. Alors là. Je vous ai montré celle-ci. Alors. C'est du jasmin. Parce que j'en ai plusieurs. Quand même. Même aussi. Pour ma grand-mère. C'est avant tout. La lavande. Voilà. Que j'ai racheté d'ailleurs. Parce que c'était vide. Donc. Voilà. Et j'ai plusieurs odeurs. Mais. Voilà. Ma grand-mère. C'est celle-là. Donc. J'ai dû la racheter. Parce que. Je l'ai fini. Beaucoup plus vite. Que les autres. Et je soupçonne. En plus. Ma fille. De m'en piquer. Des fois. Pourtant. Vous allez me dire. L'eau de colonne. Aujourd'hui. Il y a autre chose. Comme parfum. Effectivement. Je ne me parfumerai pas. Avec. Mais. Voilà. J'aime beaucoup. Avec ses petits mouchoirs. Parce que. Voilà. Ça me rappelle. Ma grand-mère. Que j'aimais. De tout mon cœur. Voilà. Pour mes habitudes. Pour les deux objets. Justement. J'avais dit. Il y a. Plusieurs vidéos de ça. Que je vous la présenterai. Parce qu'un jour. Elle s'était mise. À rire. Pendant une vidéo. De présentation. D'un jeu. Ma sorcière Yolande. Alors. Je vous l'attrape. Je vais essayer. De ne pas la faire chanter. Tout de suite. Que vous puissiez. D'abord. La découvrir. Voilà. Ma sorcière Yolande. Alors là. Bon. On n'est pas debout. Je sais pas. Voilà. Vous voyez. Le problème. C'est que. Je vais essayer. De vous la montrer. Comme ceci. Alors. Hop là. Voilà. Ma sorcière Yolande. C'est un cadeau. De ma fille. De Dordogne. Mais. C'est parce que. Je lui ai demandé. Je savais. Parce que. On allait régulièrement. En vacances. En Dordogne. Avec mon. Mon. Mon homme. Et. Quand on était plus jeunes. Et. Bon. On y va encore. De temps en temps. Mais. Voilà. Elle allait en Dordogne. Et je lui ai dit. Elle voulait me prendre un souvenir. Je lui ai dit. Mais. Prends moi. Une sorcière. Voilà. Alors. Je sais pas. Si je peux vous la montrer. On est comme ça. Ah oui. C'est compliqué. Parce que. Dès que vous la bougez. Quand vous frappez des mains. Elle s'est mis à. À bouger. Regardez. Voilà. Regardez pas tous mes jeux. Le bordel derrière. Donc. Voilà. Parce que plus j'en ai. Je ne sais même plus où les ranger. Mais bon. On est en train de. Prévoir de faire une pièce. Avec des étagères beaucoup plus grandes. Vraiment. Quelque chose de chouette. Que je vous présenterai après. Parce que là. J'ai pas mal d'étagères et tout. Mais. Ben. J'en ai toujours pas assez. En fait. Avec tous ces jeux. Donc voilà. Donc ça c'est ma sorcière Yolande. Vous voyez. Qui est habillée comme ceci. Avec ses petites chaussures. Voilà. Sa petite robe. J'aime beaucoup. Alors c'est sûr. Elle peut faire un peu peur. Pourquoi Yolande ? Parce que lorsque vous achetez une sorcière. Vous avez une petite feuille qu'on vous donne. Voilà. C'est la sorcière porte bonheur. Comme ceci. Et où on vous explique. Alors je vais vous le lire. Selon une légende. Les sorcières apporteraient bonheur et prospérité dans la maison. Accrochée dans votre entrée ou votre couloir. La sorcière symbolise la bienvenue. Suspendue à une poutre ou un lustre. Elle conjure le mauvais sort à celui qui passera dessous. Placée devant une fenêtre. Elle envoie les mauvais esprits et les personnes indésirables hors du foyer. Dans ma chambre. Dans une chambre. Elle procure un sommeil serein. En attrapant les cauchemars. Voilà. Et. Donc oui. Ça n'explique pas pourquoi Yolande. Mais. Sur elle. Quand ma fille me l'a offerte. Et bien. Il y avait écrit. Il y avait une petite étiquette. Il y avait écrit Yolande. Voilà. Donc c'est ma sorcière Yolande. Et donc. Alors attendez. Je vais essayer de la reculer. Et vous montrer. Donc. Dès que vous. Faites. Voilà. Alors je sais. Ça peut faire peur. Voilà. Vous voyez. Dans le noir. Ça peut faire peur. Et ma fille. Et ma fille. Quand elle est partie. Me l'acheter. Elle m'a appelé. Après. Elle m'a dit. Maman. Mais où est-ce que tu m'as envoyé. Quand elle est rentrée dans le magasin. Il y avait plein de sorcières. Et. Avec le bruit de la porte. Bon. Elle est un petit peu. Coiffée. À la. À la punk. À la punk. Qui. Ma sorcière. On ne peut pas la toucher. En fait. Bon. Voilà. Mais moi. Je trouve. C'est super mignon. Et. Mais du coup. Depuis que je l'ai. Elle m'accompagne. Partout. Elle m'accompagne. Enfin. Partout. Non. Je ne l'amène pas au travail. Je n'amène pas. Mais je veux dire. Dans. Dans ma pratique. Ézotérique. Pour mes tirages. Elle est toujours là. Voilà. Elle est. Elle est. Avec moi. Voilà. Donc. Ça. C'est ma sorcière. J'espère que vous arrivez. À bien la voir. Voilà. Et sachez. Que si vous souhaitez. En avoir une. Eh bien. Vous avez. Un magasin. En Dordogne. À Sarla. Il me semble. Qui fait des sorcières. Comme ça. Voilà. Et quand vous entrez. Dans le magasin. Elles se mettent. Toutes. À rire. Aux éclats. Et. Avec des yeux. Qui s'allument. Voilà. Donc. Mon deuxième objet. C'est. Deuxième petit objet précieux. C'est ça. C'est une boîte à musique. Une boîte à musique. Avec les signes astrologiques. De représenter. Tout en. Je crois que c'est du laiton. Ou je ne sais plus. Pourrais-je regarder. Mais c'est magnifique. Déjà. Vous voyez. Voilà. Elle est très lourde. Elle est quand même assez. Assez grosse. Ça. Et. Le dessus. Est comme ceci. Pareil. Avec les signes astrologiques. Et donc. Bien sûr. J'étends du signe. Du taureau. Donc. Dessous. Vous avez. Pour tourner la molette. Je vais la voyer. La tourner. Vous allez voir pourquoi. Quand je vais l'ouvrir. Voilà. Et donc. Quand vous. Quand je l'ouvre. C'est le signe du taureau. Voilà. Vous pouvez acheter votre boîte à musique. Correspondant à votre signe astrologique. Je l'ai payé quand même assez cher. Je crois que c'était dans les 70 ou 80 euros. Voilà. Et ça donne ceci. C'est le signe. Vous reconnaîtrez peut-être la musique. Je l'avais cherchée. Je ne me souviens plus. Bon. Peut-être que si vous vous rappelez. Si vous reconnaissez la musique. Vous pourrez me mettre en commentaire. Je sais que. Voilà. Je l'avais. C'était mentionné. Et du coup. J'étais partie chercher. Juste sur YouTube. Parce que. Je connais cette heure. Mais je n'arrivais pas à retrouver d'où. Comme maintenant. En fait. Voilà. J'ai déjà oublié. Mais. Bon. Voilà. C'est. Elle est magnifique. Cette boîte à musique. Elle m'apaise. Et là encore. Elle me renvoie. Mes souvenirs d'enfance. Parce que. J'avais. Une boîte à musique. Avec une petite danseuse. Qui n'était pas de cette qualité-là. Mais. Voilà. J'adorais ça déjà. Donc. Voilà. C'est mon deuxième objet. Qui est toujours avec moi. Sur ma table. Sur mon bureau. De. Je tire les cartes. Voilà. Donc. Le conseil. Alors. Le conseil. Je ne me sens pas forcément légitime. Pour vous donner un conseil. Quelconque. Si ce n'est de prendre toujours du plaisir. Dans ce que l'on fait. Et. Ne jamais. Se sortir ça de la tête. Qu'on fasse une chaîne YouTube. Qu'on regarde. Des chaînes YouTube. Qu'on pratique les cartes. Qu'on fasse des tirages. À des personnes. De toujours. Comment vous dire. En retirer beaucoup de plaisir. Si ça commence à nous peser. Je crois que. Il vaut mieux. Voilà. Arrêter. Ou peut-être en faire moins. Mais bon. Enfin. Ne jamais. Sortir ça de la tête. Voilà. Prendre du plaisir. Dans ce que l'on fait. Dans ce que l'on propose. Et puis. Ça va faire très cliché. Mais j'ai envie de vous dire. D'être bienveillant. Les uns. Les uns envers les autres. Parce que. Ça se perd beaucoup. Et aujourd'hui. Quelqu'un de gentil. Parfois. On va dire. Il est trop gentil. On n'est jamais trop gentil. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il faut arrêter. Et c'est parce qu'on a cette mentalité-là. Aujourd'hui. Enfin. Qu'on entend souvent ça. Qu'on retrouve des jeunes. Qui pensent que la gentillesse est un défaut. Qui pensent que travailler à l'école. Est un défaut. Moi. Je me souviens. Pour mes filles. Bon. Maintenant. Elles ne sont plus âgées. Puisqu'elles ont 20 ans passées. Toutes les deux. Mais. Il ne fallait pas. Être bon à l'école. Sinon. Vous étiez un intellectuel. Et donc. Il se faisait taper dessus. Et. Voilà. Et donc. Et là. Ça rejoint un petit peu. Pareil. C'est. Oh. Mais elle. Elle est trop gentille. Oh. Mais lui. Mais non. Mais d'où. T'es trop gentil. D'où. T'es trop généreux. D'où. Qui a décidé. Que. Ce n'était pas bien. De. Non. Moi. Je ne suis pas d'accord avec ça. Après. Bon. Voilà. Ce qui me gêne aussi. C'est. Depuis que j'ai. J'ai créé. Ma chaîne YouTube. Enfin. J'avais déjà une chaîne YouTube. Depuis des années. Mais je ne faisais pas de vidéos. Je regardais simplement. Les vidéos. Parce que c'était déjà ma passion. Et que. Je collectionnais déjà les jeux. Aussi. J'ai déjà fait plusieurs formations. Et. Je rêvais. De. Présenter. Moi aussi. Mes jeux. De partager. Cette passion. Avec les gens. De pouvoir en discuter. Avec. Les personnes. Et. C'est vrai que. C'est un petit peu dommage. Parce que. J'ai découvert. Une autre facette. Aussi. Sur YouTube. J'ai découvert. Une certaine. Comment vous dire. Jalousie. Comme si. Certaines personnes. Se sentaient en concurrence. Et. N'appréciaient pas. L'arrivée de nouveaux venus. Sur YouTube. Et. Je trouve ça un petit peu dommage. Parce que pour moi. Il y a de la place pour tout le monde. Et ça doit rester vraiment. Dans un. Comment dire. Dans un. Élan de partage. Voilà. Alors après. Voilà. Vous pouvez faire. Cuit cuit les petits oiseaux. Derrière. Une petite chanson. Et voilà. Ou du violon. Mais. Mais voilà. C'est. C'est réellement ce que je pense. Donc. C'est difficile de dire autrement. Et c'est ce que je trouve dommage. Voilà. Et. Bon. C'est tout. Bon. Allez. J'arrête. De toute façon. Parce que ça. Bon. Après. Je suis. Je suis pas sûre que ce soit très utile. Et puis. C'est pas réellement un conseil. Non plus. Aussi. Aider. Aidez-vous les uns les autres. Voilà. Moi. Si je peux aider des personnes. Eh bien. Je les aiderai. Si un jour. On sait jamais. J'ai. 500 000 abonnés. Chose que presque personne n'a. Je crois. On m'a toujours dit. Faux visé. Oh. Non. Mais. Voilà. Je n'hésiterai pas à parler. Justement. Des chaînes. D'autres chaînes. D'aider. C'est. Après. Voilà. Je suis comme ça. C'est mon côté. Je suis être soignante. C'est mon côté. Empathie. Aider les uns et les autres. Être dans le soin. Dans. Prendre soin d'eux. Voilà. Aussi. Donc. Bon. Voilà. Et. Et donc. Après. Qu'est-ce que je voulais vous dire. Ah oui. Alors. Seulement. Peut-être un conseil. Là. Par contre. Oui. Je me sens légitime d'en parler. Parce que je l'ai. Je l'ai. J'ai suivi. Enfin. J'ai fait ce. Je l'ai expérimenté. Par rapport à François Villeneuve. Donc. L'information là. Que j'ai prise. Il propose aussi. Des webinaires. C'est nouveau. Il a proposé son dernier dimanche dernier. Son premier dimanche dernier. Pourquoi je dis son dernier. Donc. C'est un webinaire sur les cartes de cours du tarot. Qui durait une heure et demie. Pour 14 euros 90. Je crois. Enfin. Un peu moins de 15 euros. Et. C'était passionnant. Voilà. C'était. Je crois que. Comme vous avez pu le voir. J'ai pas mal de bouquins. Et là. Je vous ai présenté vraiment une infime partie. Parce que je dois avoir plus d'une cinquantaine de bouquins du tarot. Parce que j'adore ça. De toute façon. Découvrir. Voir les points de vue des uns et des autres. C'est quelque chose. Je suis une boulimique de connaissances. Et c'est très fatigant. C'est usant. Je vous assure. Voilà. Chaque fois. C'est. Je veux savoir ce qui est dit. Je veux apprendre. Je veux savoir ça. Je veux. Mais j'ai pas le temps. De tout. De tout voir. De tout. Alors des fois. Quand. J'ai peur. Parce que. Voilà. Je suis malade. J'ai un truc. Mais aussitôt. Je suis là. Non. Dans ma tête. Me faites pas mourir. Maintenant. Je n'ai pas encore tout lu. Je n'ai pas encore tout. Et mes filles me disent. C'est gentil de penser à nous. Maman. Oui. Aussi. Mais c'est vrai que. Voilà. Bon. Donc oui. Et il a fait un webinaire. Sur donc les cartes de cours. Et je vous assure que. Malgré tous les livres que j'ai lus. Que je possède. Je crois qu'en une heure et demie. J'en ai presque appris plus. Enfin. La compréhension et autres. Par rapport aux cartes de cours de l'oracle. Je crois que. De. Du tarot. Je peux enfin. Presque. Dès que je croise une personne. Presque. Dire. Ou toi. T'es. T'es plutôt reine d'épée. Ou toi. Enfin. Voilà. Bon. Sans plaisanterie aucune. En tout cas. En tout cas. C'était vraiment super intéressant. Fait dans la bonne humeur. Dans le partage. Tout ce que j'aime. Voilà. Je vous l'ai dit. Pour seulement. Enfin. 15 euros. Ça les valait largement. En plus. Après. Vous pouvez le voir en replay. Là. J'attends d'avoir le replay. Justement. Pour pouvoir prendre des notes. Parce que. J'avais pas envie de les prendre là. D'écrire comme une forcenée. Pour pouvoir tout noter. Et puis. Ne pas savourer ce moment là. Avec les autres. Donc. On était plusieurs. On pouvait communiquer. Tchatter en même temps. Et lui. Nous expliquait un petit peu les cartes. Mais c'était pas du tout. Comme. Si on lisait un bouquin. Loin de là. Et. Ce qui était génial. C'est qu'il nous. Remettait à chaque fois. Je sais pas. Il donnait un exemple. Et puis. Il nous disait. Ben voilà. Cet exemple là. Voilà ce que ça donne. Avec un valet d'épée. Voilà ce que ça donne. Avec un cavalier d'épée. Voilà ce que ça devient. Avec une reine d'épée. Voilà ce que ça devient. Avec un roi d'épée. Et franchement. Ben. Tout devient plus clair. Et. C'est vachement intéressant. Parce que c'était vraiment intéressant. Et je le conseille. A tout le monde. Je sais pas. Je crois que c'est possible. De le prendre après. Pour le voir en replay. Juste. Déjà. Et puis. Il nous a dit. Qu'il. L'allait essayer. De proposer un webinaire. Tous les dimanches. Enfin. Voilà. Peut-être parfois. Quand il sera fatigué. Un dimanche sur deux. Évidemment. Mais de. Voilà. De proposer maintenant. Plus régulièrement. Des webinaires. Là. C'était un. Un essai. Et puis. Mais franchement. C'était une très belle découverte. J'aime beaucoup le personnage. De François Villeneuve. C'est quelqu'un d'avenant. De sympathique. De. De chaleureux. Enfin. Voilà. Je l'ai trouvé. C'était un bon enseignant. Là. Pour le coup. Et. Et donc. Je le conseille. À tout le monde. Parce que. Vous allez apprendre. Vraiment. Beaucoup de choses. Et peut-être même. Comprendre des choses. Qui. Qu'on a toujours du mal. Un petit peu. Parfois. Ça nous arrive. Je ne sais pas vous. On a un jeu. Enfin. En main. Ou même. Parfois. Même. Sur le petit le normand. J'ai du mal. Avec cette carte. Là. Le lit. Sous la lune. J'ai toujours du mal. À saisir vraiment. Par rapport au contexte. Et pareil. Pour. Le tarot. D'ailleurs. On entend souvent. Des gens dire. Avec les cartes de cours. J'ai un peu de mal. Quand je tombe sur. Je fais un tirage. Et puis. Pas de chance. Sur les quatre cartes. Que j'ai tiré. J'avais trois cartes de cours. Alors là. On entend ça. C'est vrai. Qu'elle reste toujours. Un peu. Plus difficile. De savoir. Est-ce que je la prends. Plutôt pour un événement. Est-ce que je la prends. Plutôt pour un état d'esprit. Un comportement. Ou plutôt. Pour une personne. Qui est dans ma vie. Actuellement. Ou qui va rentrer dans ma vie. Et franchement. Avec son webinaire. Tout devient. Beaucoup plus clair. Beaucoup plus simple. Et. Et tout ça. Dans la bonne humeur. Donc oui. Je conseille. Je vous conseille. D'aller voir. Son profil Instagram. Que je vous. Je vous mettrai le lien. En commentaire. Ou en. Ou dans la barre. De description. Et. Je vous mettrai. Voilà. Son lien Instagram. Et puis. Comme ça. Si ça vous intéresse. Vous pourrez voir. Un petit peu. Ce qu'il propose. Et les webinaires. Et moi. Je vous ferai un retour. Sur la formation. Voilà. Je l'ai commencé. Voilà. Mais. Il faut que je la continue. Et je vous ferai un retour. Sur sa formation aussi. Tant qu'à faire. C'est bien d'être dans le partage. Je trouve. Et j'aimerais beaucoup. Comme ça. D'ailleurs. Peut-être. Je ne sais pas. Pourquoi pas. Un tag. Sur les. Les formations. Où chacun. Voilà. Pro. Enfin. Nous. Développe. Un petit peu. Ce qu'il a découvert. Avec telle ou telle formation. Parce que. C'est toujours intéressant. D'avoir un retour. Voilà. De. Et d'être dans ce partage. Et de découvrir. De nouvelles choses. C'est encore. La fille avide. De connaissances. Qui parle. Donc. Voilà. Bon. Ça fait. Une heure six. Que je vous parle. À mon avis. Il y a déjà. Plus des trois quarts. Qui ont décroché. Je suis désolée. Et puis. Je vous souhaite. Une belle journée. Je vous dis. À très vite. En tout cas. J'ai passé un moment. Agréable. Là. Avec vous. A discuter. De tout ça. J'espère que vous aussi. C'est difficile. Comme il n'y a pas. De. Discussion. En direct. De. Voilà. De savoir. Et. C'est plus difficile. Oui. De partager. D'ailleurs. D'être dans. Comment dire. De rendre les choses. Aussi. Plus agréables. Ou. Plus attraquables. Actives. Évidemment. Mais bon. Donc. Si ça vous a plu. Vous pouvez mettre un petit like. Je vous dis. À très vite. Pour de nouvelles vidéos. Et je vous souhaite. Une très belle journée. Des bisous. Ou. des bisous. Né? Tant.